RTL Matin, il est 8h42. Tout de suite, Tanguy Pastureau. RTL Matin. Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, de toute évidence, les Italiens ne connaissent pas bien Johnny Hallyday. Non, il est comme 90% des vedettes françaises. Dès qu'on passe les Alpes, il n'y a plus personne qui le remet. Chez nous, c'est LA star. Si on se rend à la boutique Harley Davidson et qu'on crie Johnny, c'est nul, je préfère Sardou, on se fait démonter la clé à molette par 15 types poilus. Mais partout ailleurs, c'est un anonyme, comme voulait Bernard chez les amoureux des voix de Castra. Seuls deux Français sont connus à l'étranger. Dominique Strauss-Kahn, un testeur d'hôtel du guide du routard qui n'a pas cerné les limites de son job. Il a été réorienté et blanchi comme son slip. Et Manuel Valls, l'aviateur qui emmène ses gosses à l'école en Falcon. Les hôtesses de l'air l'appellent Dieu. Mais Johnny, 200 mètres derrière les anciens postes de douane, ces cabanes dont Florian Philippot caresse les murs en pleurant, c'est un inconnu. A tel point que le site web du magazine italien Caffeina, Caffeine, c'est cette chose qui ne marche pas sur Edouard Balladur, a fait une bourde. Hier, ils publiaient un article sur un pervers sexuel italien qui, dans un train, s'est titillé le rigatoni devant trois jeunes filles en leur disant « Voulez-vous voir aussi mes lasagnes ? » Donc, ils ont regardé leur billet IDTGV pour voir si ça faisait partie de l'offre puisque maintenant, dans le train, on vous prête des DVD, des jeux, vous faites de la poterie. À l'arrivée, vous avez fabriqué trois macramés. Mais rien sur un atelier exhibe. Elles ont donc porté plainte et l'homme, qui est un fan de Berlusconi, a pris une amende de 7000 euros. Bref, le stagiaire de Troisième qui gère le site se dit « Je vais illustrer avec une photo d'un gus seul dans le train. Donc, soit celle, Bernard, où on vous voit piller le wagon-restaurant en hurlant, soit une autre. » Il décide donc, du coup, de mettre une photo de Johnny. Oui, tiré du film « L'homme du train » de Patrice Lecomte. Il ne connaît pas Johnny. Il se dit « C'est juste un monsieur qui a le visage comme une couche bio avec plein d'élastiques. » On a donc un article intitulé « Choc dans le train, il se masturbe devant trois jeunes filles. » Avec dessous, la photo de Johnny dans un train, en liquette de cuir, seules les mains entre les jambes. Or, il n'est pas en train de se faire plaisir. En fait, il tient juste une cigarette au niveau de son pubis, au risque d'y foutre le feu et de devoir demander à ce qu'on lui vide un extincteur dessus. Chose qu'on a fait à Alain Delon chaque fois qu'il présentait les Miss France. Alors, Johnny en France, c'est l'idole. Quand il mourra, on transférera ses cendres au rayon bière du Franprix. C'est le panthéon pour les rockers. Mais en Italie, c'est juste un pervers nu dans le train. Quand les vaches le voient passer, choquée, elle cesse de produire du lait pendant trois mois. Encore plus idiot pour illustrer un papier sur la zoophilie. Bientôt, on mettra une photo d'Omar Sharif caressant le cheval Bilout d'Ouel. Non, Johnny n'est pas un pervers. C'est juste un type en cuir, seul dans un train, qui ne sait pas où mettre ses mains. Exactement. Et on s'en tient là. Et d'ailleurs, le film était très bien, l'homme du train. Je me souviens, je l'ai vu à l'époque. Merci beaucoup Tanguy. A tout à l'heure, dans une heure. Ma quai Tanguy Pastureau est en vidéo sur RTL.fr. Absolument. En plus, on peut le voir. C'est terrible. Merci d'écouter le RTL le samedi et le dimanche aussi. Merci.